Hello, bienvenue à tous dans votre émission Style Diarrhé sur Fashion Africa Chanel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti ! L'ex-miss et businesswoman Sui Fatem. Sui Tina Marie Daniel Fatem, née le 2 août 1998 à Abidjan, est un mannequin, reine de beauté ivoirienne, gagnante de Miss Côte d'Ivoire 2018. Elle est la deuxième candidate à défiler avec des cheveux courts. Étudiante en communication, elle est la première à défiler en cheveux courts et la première à être élue en faisant la taille minimum pour le parcours d'un mètre 68. En 2018, elle passe sa première couverture de photos sur Life Magazine. En 2018, Sui Fatem ouvre deux boutiques de vêtements qui se nomment Sui Baby pour sa première boutique et Sui Coquette. En juin 2019, elle participe à l'émission C'est Midi auprès de Caroline Da Silva. A propos de son élection, la jeune femme raconte que devenir Miss Côte d'Ivoire était une ambition nourrie au fil du temps grâce à son entourage qui l'a beaucoup boostée. Mais ce n'était pas un rêve d'enfant, contrairement à la majorité de ses concurrentes. Ses parents l'ont toujours soutenue et encouragée, mais en lui disant tout le temps de s'amuser. Elle voulait que sa famille soit fière en voyant que malgré son jeune âge, elle pouvait être sage et responsable. Et c'est pour ça qu'elle a candidaté à Miss Côte d'Ivoire. Devenue Miss à 19 ans, le feu de lance de son mandat était le combat pour les actions de sensibilisation des jeunes filles au sujet des grossesses en milieu scolaire. Car pour elle, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. L'émancipation de la femme est donc centrale. Pour répondre à ses détracteurs concernant sa coupe de cheveux jugée trop masculine, elle répond que oui, pour l'élection, tout le monde voulait la pousser à porter des perruques. Mais elle a refusé car à travers ses cheveux, elle voulait faire passer un message, dire aux jeunes femmes de rester comme elles sont. De rester dans le personnage dans lequel elles se sentent le plus à l'aise pour avoir confiance en elles. Devenue redoutable femme d'affaires et influenceuse à part entière, la jeune femme partage l'affiche d'une télé-réalité dénommée les lifeuses, aux côtés des prestigieuses M.L.O.S. Nathalie Kowa et Coco Emilia. Notre ex-miss est surtout une fashionista aguerrie. Revenons ensemble sur certains de ses looks. Dans ce premier look pré-pi et bicolore, Sui porte une combinaison cage-cœur blanche combinée à un petit liseré noir. Le noeud noir qui ceinture sa taille lui marque la taille à la perfection. Côté accessoires, elle porte un chapeau blanc et des sandales à brides noires. Qui a dit que le style working girl n'allait pas aux mises ? Dans ce look en terrasse, Sui est ravissante. Elle porte un ensemble composé d'un pantalon près du corps et d'un blazer assez loose qu'elle a matché son look avec un t-shirt blanc à imprimer. Et côté chaussures, elle opte pour une paire d'escarpins passe-partout transparents. Sa montre et ses lunettes de soleil noires lui vont à merveille. Et son sac à main Gucci en train de fond, c'est son look hyper travaillé. Le jean flare est plus que jamais de retour à la mode et Sui l'a très bien compris. Dans ce look sexy décontracte, elle porte un jean flare taille haute avec une ceinture intégrée. Elle l'associe à une chemise blanche à col maho. Elle accessoirise le tout avec un mini sac dans les tons bruns et des lunettes de soleil style aviateur. Et une coiffe en wax. Son style est passe-partout et idéal pour un after-work. C'est une Sui toute en douceur que l'on retrouve dans cet outfit super mignon. Elle porte une robe patineuse mi-longue noire à poids blanc qu'elle associe à une paire de sandales à brides noires Yves Saint Laurent. Elle porte une simple montre en or rose et sa coiffure longue d'un bras foncé lui va à ravi. Son maquillage très léger et son sourire illuminent son visage. Le baby blue est une couleur qui va au noir et cette photo le prouve. Sui porte une robe de cocktail baby blue avec un effet drapé sur la poitrine. Sa robe mi-longue est très classe associée à une paire de sandales à talons nude et une pochette enveloppe dorée avec une coiffe bleue sur sa coupe courte sublime. Sa mise en beauté lui va à ravir. Sous-titrage ST' 501 C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et ne ratez rien sur Fashion Africa Channel. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501